Donc pendant dix ans, ça continue à vous trotter dans la tête ? Oui, j'y pensais assez régulièrement. C'est-à-dire que quand je voyais une voiture d'auto-école, des choses comme ça, je me disais bon. Et puis il se passait quelque chose tous les ans, un peu comme une réminiscence un petit peu. C'est-à-dire que tous les ans, à la même période où je l'avais rencontré, c'est-à-dire mars, avril, en 2013 du coup, à chaque fois j'avais ce sentiment, je l'avais en moi en fait. C'est comme s'il était à côté de moi. Enfin, c'est très bizarre, très difficile à expliquer. Mais j'avais toujours cette boule au ventre, j'avais un peu l'envie de le revoir. Mais je me disais bon, c'est rien, on laisse. Mais tous les ans, ça m'a fait tous les ans. Voilà, donc j'ai continué pour le coup ma vie, mon bac, mes études, j'ai été diplômée, etc. Ça ne m'a pas empêchée de vivre non plus. J'ai quand même eu des expériences après, des petits copains. Voilà, j'ai vécu ma vie de jeune femme, mais toujours en tête cette personne. Alors moi, je veux trop savoir comment vous vous êtes retrouvée en fait. Vous êtes allée, et les réseaux sociaux, vous êtes allée le chercher ? Alors, écoutez, j'ai essayé de le chercher, j'avoue, mais je ne l'ai jamais trouvé. Je ne l'ai jamais trouvé. Et un petit peu comme l'histoire d'avant, il habitait à 10-12 minutes de chez moi, mais on ne sait, dans une petite ville, parce qu'on habite à Poitiers, on ne s'est jamais revu, jamais croisé, rien du tout. Alors que lui, il est toujours sur les routes. Moi, assez souvent aussi, mais on ne s'est jamais, jamais revu. Mais alors ? Et même sur les réseaux, je n'avais jamais réussi à le retrouver. Mais alors ? Et puis ? Centre commercial, boulangerie, porc ? Non, beaucoup moins romantique. Un réseau de rencontres. Vous étiez mis sur un réseau de rencontres ? Voilà, c'est ça. Et lui aussi ? Et lui s'y était mis depuis même pas un mois, et moi, c'était pareil. Et on s'est vus, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je ne l'ai pas reconnu, sur les photos de ce réseau de rencontres. En fait, ce qui m'a tout de suite tiqué, c'est qu'il y avait du coup le même prénom, évidemment, l'âge correspondait, les centres d'intérêt correspondaient. Et en fait, moi, j'avais tout ça en tête, parce que tout ce qui s'était passé il y a 10 ans était résonné toujours en moi, et je n'avais rien oublié de tout ce qu'il m'avait dit. Mais sur les photos, impossible de le reconnaître. Je me disais, mais mon Dieu, ce n'est pas possible, je l'ai cherché pendant... Mais vous avez matché, il a matché, je ne comprends pas comment ça s'est passé. J'ai matché. Donc vous le voyez, mais vous ne le reconnaissez pas. Je ne le reconnais pas. Donc vous matchez pour un homme... Non, je l'ai matché parce que je me suis dit, il y a trop de coïncidences. On tente. Mais vous ne le reconnaissez pas. Mais je ne le reconnais pas. Donc je like. Et là, il y a un match. Mais je me dis, non, ce n'est pas lui, donc j'éteins mon téléphone et je continue ce que je fais. Deux jours après, il m'envoie un message, parce qu'on ne s'était pas parlé, il m'envoie un message pour me dire coucou, merci d'avoir matché, mais ton visage m'est familier. Donc là, je commence à me poser des questions, je regarde, je dis, je ne sais pas. Il me dit, peut-être une ancienne élève à l'auto-école. Bingo ! Je tilte, je dis, oh là là, que se passe-t-il ? Donc là, retordage de bide, tout ce qu'on veut. Je me dis, bon, c'est vraiment lui, je l'ai enfin retrouvé. Mais attendez, s'il était sur un site de rencontre, c'est qu'il était célibataire ? Oui, en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il avait quitté son ex-femme. On rediscute, effectivement, on retrouve une complicité évidente et tout de suite, on avait plein de points communs, on voyait les choses pareilles pour l'avenir, tout ça. Mais au bout de quelques jours, il décide de, encore une fois, couper les points. Parce que pour lui, ce n'était pas le bon moment. Il m'a dit, ce n'est pas le bon moment, ça ne fait que six mois que je suis célibataire. Oh, il est relou, là ! Oui. Il veut s'amuser ? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mais il ne se sentait pas prêt de toute façon pour une relation. Il se relançait dans une histoire. En même temps, on l'entend, mais en fait, nous, on a le recul, donc on se dit, c'est agaçant. Non, mais on entend qu'après une histoire sérieuse, il a besoin de respect. Oui, mais on entend surtout qu'il a peur que ça soit la bonne personne et donc il ne veut pas la rencontrer trop tôt. C'est assez joli, quand même. Tout à fait, c'est ça. Il sentait déjà que ça pourrait être sérieux. Donc, il a recoupé les ponts ? Il a recoupé les ponts. Donc, moi, je me suis dit, je suis repartie pour 10 ans d'attente. Non. Donc, c'est vrai que les premiers mois, bon, j'y ai repensé, mais au fur et à mesure, j'essayais de me dire, il faut peut-être arrêter d'y penser parce qu'on ne va peut-être pas attendre non plus toute notre vie. Donc, je me sens chanceuse de n'avoir attendu que 10 ans. Et puis, c'est vrai qu'il y a un jour, c'était fin mars, du coup, de l'année dernière, en 2022, où je me disais, non, là, Oriane, tu arrêtes, tu l'oublies complètement. Et je ne l'ai jamais, donc, comme je vous l'ai dit, croisé. Et le jour où je me dis ça, j'étais en voiture et je le double. Donc, je le reconnais dans le rétro. Et je me dis, mais ce n'est pas vrai. Je le vois pile quand je me dis que je vous l'oublie alors que je ne l'ai jamais croisé en 10 ans. Destin. Destin. Donc, je rentre chez moi et puis, un mois plus tard, donc fin avril, j'étais à l'hôpital en train de travailler et puis, je reçois un message à 16h de lui, du coup, qui me demande si ça va, juste pour prendre des nouvelles. Donc là, coup du sort encore, je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il me fait ? Et en fait, on recommence à discuter, mais là, il me dit, je veux bien qu'on reprenne contact, mais je veux juste une amitié. Je me dis, vraiment, vraiment là... Alors là, je peux me permettre de dire qu'il est relou ? Là, il est relou. Ah ben là, je me suis dit quand même, bon. Mais bon, moi j'ai dit, ok, pas de souci, j'avais toujours une idée d'enquête. Bonne patte, bonne patte quand même. Oui, mais parce que, en fait, je savais que ça n'allait forcément pas déboucher sur une amitié. Je veux dire, notre histoire était tellement évidente que je... Donc, on recommence à discuter et là, pareil, c'est vrai qu'au début, on discutait tous les 3-4 jours, après, ça a été tous les 2, tous les jours, ça a été des appels pendant des heures, des vocaux, des vidéos, des photos, tout, en fait, tout. Et puis, un beau jour. Alors là, un beau jour, vous ne me dites pas. Pourquoi ? Parce que Frédéric est là. J'ai très envie qu'il nous raconte la suite aussi. Merci, Frédéric. I love you always forever. Et voilà, Frédéric, on peut applaudir. Oh, c'est mignon. C'est quoi, cette musique, Frédéric ? Bonjour. C'est la musique de nos retrouvailles. On est à deux doigts de commencer à vous trouver un peu relou, Frédéric. Ah, mais je n'ai pas suivi. Ah, c'est tendre très bien parce que je commençais à dire que c'était un peu longuée votre détente à vous. Ouh là, oui. Ah oui. Non, la détente. Donc, elle en était au point de, à nous, vous lui dites, OK, je veux bien reprendre contact avec toi, mais vraiment en amie. Oui. Mais vous l'étiez déjà, enfin, vous luttiez, j'ai l'impression que vous luttiez contre cette attirance, vous aussi. c'était ambiguë et puis la différence d'âge. Et puis je la revoyais dans ma tête à 17 ans. Oui, c'est ça. Comme je l'avais laissée, donc je n'avais pas trop percuté que c'était une femme. Maintenant. Et alors vous, vous aviez l'idée derrière la tête en disant, je vais accepter d'être copain parce que décidément, il est long à la détente. Mais c'est ça. Mais même quand on discutait, il me parlait de, quand il likait une fille sur le réseau de rencontres, justement, il m'en parlait, mais moi, je n'avais aucun doute, aucune crainte. Je me disais, de toute façon, je sais que ça ne marchera pas vu que c'est moi qui lui ai faut. En fait, il pouvait même me parler d'un an qui pouvait. Et alors, à quel moment ça vous a enfin sauté aux yeux, Frédéric ? C'est quand elle a fait la même chose. Elle m'a dit, je communique avec quelqu'un de Bordeaux. J'ai fait, je vais la perdre, il va falloir que je fasse quelque chose. Ah, c'est la jalousie. Non, ça m'a permis de me rendre compte que je tenais à elle et puis que ça a brisé les barrières que je me mettais sur la différence. C'était vrai qu'il y avait quelqu'un à Bordeaux ou pas ? Ah, je suis trop forte. Non, mais vous savez, évidemment, dans les trois histoires, il n'y a que des mécanismes où il faut avoir un peu stratagème pour que les hommes se réveillent. Enfin, wake up, Ben, dis donc. Mais à quel moment vous êtes revus physiquement ? Parce que tout ce que vous me dites, je drague un garçon à Bordeaux, tout ça, vous vous voyez pendant ce temps-là ? Non, alors en fait, on a mis très longtemps à se voir. C'est vrai qu'on a beaucoup communiqué pendant des mois et en fait, on s'est vus, oui, c'est ça, deux, trois mois après avoir commencé à discuter. Pendant ces trois mois, on ne s'est pas vus du tout. On s'est vus une fois, c'était fin juin et puis pour nos retrouvailles, je voulais quelque chose d'un peu symbolique. Enfin, on a décidé de faire ça mais sans trop le décider non plus. C'est-à-dire qu'on a conduit ensemble. On a refait une leçon. On a refait une leçon. Entre guillemets. Dans une voiture d'auto-école. Dans sa voiture, donc oui, il y a une voiture d'auto-école en fait. Mais il y avait du boulot. Elle l'avait volé son permis, je peux vous dire. Et donc, c'est comme ça qu'on a entendu cette chanson. À un moment donné, j'ai allumé la radio il y a eu cette chanson qui a été parue. Vous êtes arrêtée avant de vous embrasser, j'espère ? On ne s'est pas embrassée, oulala. Non, mais ce n'est pas fini. Non, il ne s'est rien passé du tout. On s'est juste retrouvés. Il était un petit peu stressé. Moi, non. Mais on a dû avoir plusieurs rendez-vous avant d'avoir une concrétisation, on va dire. Vous êtes un peu lent. Adorablement lent. Mais il a fallu vraiment vous réveiller. C'est ça. Au quatrième rendez-vous. Après, c'est romantique. Parce que moi, je dis tout de suite, c'est sympa de prendre son temps. C'est les meilleurs moments, les débuts. Vous savez combien de temps vous êtes ensemble, tous les deux, beaux comme vous êtes ? Ça fait bientôt neuf mois. Oh, c'est tout frais. Cette histoire, la chanson, tout ça, c'était il y a dix mois. Oh, c'est trop mignon. Donc, c'est le top du moment. Oui. Vous êtes en lune de miel totale. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter tout le bonheur du monde et les photos du mariage et des bébés plus tard. Parce que nous, on sera toujours là, on ne bouge pas de ce plateau avec Florence.